Salut les loulous ! Coucou, je m'appelle Zoé et je suis avec la famille des loulous pendant les vacances et aujourd'hui on va faire une recette Oui, c'est laquelle ? C'est la mousse de thon aux agrumes Et pourquoi on fait une mousse de thon aux agrumes ? Parce qu'il fait super chaud Et on va éviter d'allumer le four comme la dernière fois Je vous ai fait une recette de la tartiflette sur la petite chaîne de Popote et Potager Allez la voir Elle est super sympathique Et puis abonnez-vous à sa chaîne, c'est top Donc là aujourd'hui on va éviter de faire ça On va faire une mousse de thon aux agrumes Comme elle dit Zoé Qui est venue un peu en vacances chez nous Petite toulousaine ? Non, marseillaise Alors tu es Marseille Mais tu es allé vivre à Toulouse C'est ça ? C'est pas grave en tout cas Tes vacances sont en Normandie Bon allez, on va ramasser le coriandre Et puis le persil Allez Zoé Donc ça c'est le coriandre Tu m'en prends un petit peu On en prend pas mal Alors on a quoi dans le coriandre Zoé ? Ça c'est les graines Oui voilà Donc les graines et ça Et ça c'est la feuille de coriandre Qu'on va prendre pour cuisiner Donc je prends à partir de là ? Non, tu prends juste Alors surtout pas les graines Parce que les graines On va les garder Pour après les faire sécher Ok, donc je prends que les graines Tu prends que ça Voilà, tu prends que ça Allez, t'as-tu vu comme ça sent bon ? Oui Mais la mousse de thon aux agrumes Franchement c'est super bon La première fois que maman en a fait Je ne voulais pas goûter Le soir j'ai goûté Même s'il y a le fromage dedans Tu le manges ? Oui, le fromage en fait On ne le sent pas du tout Ah bah voilà Parce que moi d'habitude J'ai des chistes au fromage Mais le fromage on ne le sent pas Et je ne savais même pas Qu'il y avait du fromage Tu n'as même pas senti le fromage ? Non Et toi qui ne manges pas du tout en plus ? Mais on ne le sent vraiment pas C'est léger alors ? Oui Bon, super Alors fais voir un peu Alors, il y a le persil plat là Zohé regarde C'est ça ? Oui, c'est ça le persil plat tu vois Donc pareil, tu cueilles une branche On va voir la quantité Alors, une branche à partir de là ? Oui, super, impeccable Donc tu prends tout ? Oui, les trois ou ? Non, tu prends tout Vas-y Tu fais déjà ça du coup ? Ouais, bah allez Hop, on le met avec le coriandre Encore, encore Ta maman elle a dit Beaucoup On est pour huit, nous on est que cinq Et plus nous ça fait huit Parce que quand on en fait du coup on fait Oui, parce que Zohé en fait elle a un grand frère et un petit frère C'est la seule fille de la famille Voilà notre petite cueillette Toujours les produits du jardin Loup, tiens ma puce Allez On y va ? Oui On va cuisiner ? Avec les mains de ma maman Avec les mains de maman, oui Parce que maman elle ne veut pas se montrer Alors du coup on a les mains Mais bon, vous avez attendu quand même Deux ans pour voir la tête de Loulou Alors bon Ce n'est pas grave si on ne voit pas la tête de la maman de Zohé Ça y est, on est dans la cuisine de Loulette avec Zohé Et donc on va entamer notre petite recette Donc on est allé chercher du persil plat Qu'on a déjà prédécoupé Ensuite vous avez besoin de coriandre Donc celle-là c'est du jardin Et celle-ci en fait elle vient du congélateur Si vous voulez conserver la coriandre au congèle, c'est très bien Ça sent très bon Ça sent fort quand même Ça sent fort, voilà Donc vous voyez déjà l'odeur alliée, il n'y a pas de problème Ensuite vous avez besoin Alors J'ai pris du thon De 140 grammes par boîte On est 8 personnes à en manger Donc j'ai besoin de 3 oranges 3 citrons Du fromage frais Et de la crème Alors en fait on va en faire On va faire une mousse au thon au fromage Et on va faire une mousse au thon à la crème Parce que Zohé et sa maman en fait ne mangent pas de fromage Donc la maman elle est avec nous Elle est là Mais vous ne verrez pas sa tête Alors une petite précision Donc pour l'assaisonnement il faudra mettre aussi du sel Et du piment d'Espelette si vous avez Ah ouais Pour relever un peu le tout Tu me bouvois ? Non je ne parle pas Ah d'accord Alors du piment d'Espelette Ça va ? Non c'est bon Alors on va commencer par quoi ? Alors tu vas mettre le persil Alors le persil Tiens c'est toi qui vas le faire Dans le mixeur Avec la coriandre Tu mets tout ? Oui et avec le Quoi que si on fait la moitié On fait moitié moitié On fait la moitié du persil Et la moitié de la coriandre Encore un peu de persil Voilà C'est bon tout C'est bon Et ensuite on va mettre le zeste Ah D'un citron Là Tu peux faire même si on fait moitié moitié Avec le fromage de brebis et la crème fraîche Tu mets un zeste de 1 citron et demi 1 citron et demi On va faire une orange et demi C'est toi qui vas faire l'autre de toute façon Elle s'appelle Peggy j'ai le droit de le dire quand même Oui Allez vas-y fais la moitié Tu fais la moitié du citron Oui Et ensuite tu feras pareil Une orange et demi Parce qu'on va faire moitié moitié C'est vraiment le zeste C'est moins épais Ma pauvre chérie Mon puce Ça va ? Oui Ça pique moins que le citron Ça pique moins que le citron Bon allez on termine ça On en met partout Attends je te prends le pot Tiens tu veux faire une autre orange ? Je t'offre une pâte orange Tu sais quoi ? Tiens prends ça De toute façon ça va tout mouliner On va pas s'embêter Tu fais la moitié Tu fais la moitié regarde Voilà Tout est mouliné de toute façon Alors on évite de prendre le blanc Sinon ça va te donner de l'amertume Bah ouais Tu t'en sens au zoo ? Oui Bien super Donc après tu vas mixer déjà Le persil, les zestes On mène ça Voilà De ton côté il était S'il soit bien C'est parfait Ouais Peut-être un petit coup Encore un peu Parce qu'il y a des zestes Qui sont un peu gros Ça pique le nez quand même Je vous montre C'est un petit peu gros Et un peu vert Ah bah c'est un peu vert Oui ça c'est sûr C'est très vert C'est très vert Allez on fait encore Ça te va ça ? Parfait Allez c'est bon Voilà Après Améanger Tu vas rajouter Le jus d'un citron D'accord Le thon Ok Alors Ou la crème fraîche Pour ceux qui n'aiment pas le fromage Ou ton fromage frais On va commencer par le fromage frais Du sel Un peu de piment d'Espelette Tu mixeras le tout Et c'est prêt Donc là je fais le jus de citron Que tu m'as dit Donc tu m'as dit En fait on peut en mettre C'est suivant les goûts Oui c'est ça Donc je vais en mettre une moitié Déjà parce que moi je ne suis pas trop Tu mets le fromage frais Un peu de piment d'Espelette En entier On est entier Dans un morceau Dans la moitié La moitié La moitié Un peu de piment d'Espelette De toute façon c'est ce que quoi ? On va en mettre et puis après on fait au goutte Voilà c'est ça Un peu de sel Il faut rectifier l'assaisonnement du temps C'est toi qui goûtera C'est moi qui goûtera Oui c'est vrai Du sel Le jus de citron On l'a mis Tout est bon Et le thon Ah je peux le mettre ? Oui vas-y Je mets les deux Tu mets un moitié d'un Un et la moitié d'un Un entier Un entier On va peut-être le couper Tu vas avoir des difficultés On va avoir des soucis Vas-y Non mais ça c'est pas la moitié Bon c'est bon Ça ira On va déjà faire avec ça Ça ira bien Et après Hop Allez Alors ce qui est bien c'est quand les amis ils viennent Et puis qu'ils nous donnent des petites recettes à eux Voilà Mais quand on leur dit On aimerait faire une vidéo YouTube Là il y a un blocage Le fondant aussi Il est super fondant Ah il y a le fondant au chocolat Mais bon Une prochaine Pas mal là Là ça donne pas mal En fait toi tu vois là Moi je vois du dessus Oh Ah oui c'est totalement ça C'est totalement la moitié C'est ça ? Alors je vais vous montrer Non Normalement c'est plus clair non ? Bah ça parce que après ça dépend du fromage que tu mets Ouais Alors on va goûter Et on va voir comment On goûte tout Allez Tiens Ouais il va pas goûter Ah non Bah non En fait il y a que moi qui goûte quoi Ah oui Vas-y je vais faire un effort Je vais goûter Mais non mais non T'enblige pas On sent le fromage ? Il faudrait que l'oulou il vienne On sent bien On sent bien le petit goût du citron quand même On sent pas le fromage Ah Vas-y Ouais Non je vais en rajouter Pour moi je vais en rajouter Toi ça irait parfaitement Ouais non c'est vrai On le sent pas Donc j'en rajoute tout Avec le pain il faudrait que tu goûtes aussi Mais t'as vu à la fin tu sens le goût de coriandre aussi Et d'orange Ouais On le sent bien la coriandre ? J'en mettrais bien encore un peu moi de coriandre Moi je l'ai bien senti Mais non si tu veux en rajouter tout Tu peux en rajouter On va le faire avec la crème fraîche Il faut faire chacun si Comme on aime Ouais en fait je vais peut-être en rajouter Mais peut-être après Parce que les enfants ils risquent de S'ils aiment pas trop la coriandre Alors Je vais essayer de mixer Bah vas-y mixe C'est dur T'appuies Vas-y t'appuies C'est bon Hop C'est bizarre On va voir Il y a des morceaux de fromage Qui sont pas mixés Alors moi j'en rajouterai Encore un petit peu quand même De coriandre Oui mais On entend Loulou derrière Il y a les enfants Il y a les enfants Ouais Oh je mets tout Il y en avait trois Il y en avait quatre Il y en avait quatre Et oui Donc en fait on peut remettre le deuxième Voilà Allez hop En fait on les met en entier les deux Je rajoute quand même un peu de crème Pour Un peu plus onctueux Un peu plus onctueux Pour la texture Donc ce soit un peu plus onctueux Rajouter un peu de crème Sinon ça fera un peu plus sec avec le fromage C'est bon Bon ben maintenant on va le mettre dans le plat Je pense que le mélange qu'on a fait C'est très bon En plus au frais Pendant une bonne heure Alors il faut le servir très frais Ouais Et si tu veux compléter un peu avec autre chose Tu peux rajouter des tomates séchées Tu le serres sur une assiette Tu mets les tomates séchées Un avocat coupé en morceaux un peu citronnés Et tu poses une connelle de mousse de thon Très frais dessus Et ça fait super rentrée pour l'été là Avec la jambe On va faire ça Très rafraîchissant J'ai du J'ai de la boba Et j'ai des tomates séchées Fées par l'oulette C'est parfait On va pouvoir le dresser comme ça Alors Loulou C'est Loulou qui les a fait Alors attends Moi je vais prendre un petit cuillère Et je vais goûter aussi Allez vas-y Je vais pas goûter l'inversion finale Moi la grande cuillère C'est très bon Vous aurez le fromage ? Maman ? Non Parfait Allez maintenant on va faire la même chose Avec la crème fraîche Pour ceux qui n'aiment pas le fromage Hop Donc c'est identique Sauf que tu remplaces le fromage par la crème fraîche Après les proportions sont exactement les mêmes Bon on va faire tout ça On va préparer tout ça Et on vous montre à la fin A tout à l'heure Tout à l'heure On fera couper parce qu'on voit mon aisselle C'est pour ça que je te faisais Mais elle est pas coupée la vidéo Elle est pas coupée la vidéo Si ? Non Ah non ? Merde On a fait donc avec le fromage frais On a mis donc une petite décoration On peut y mettre des avocats et de la tomate de loulou sèche Et là avec la crème Vous voyez la différence Est-ce que tu me disais ? C'est plus clair Oui ça c'est un peu plus clair avec la crème fraîche Voilà Et différent ici Voilà Plus léger en texture Plus léger en texture Plus mousse Ouais Ça fait plus texture mousse avec la crème fraîche On va goûter les deux Et on va voir Après moi je pense qu'il faut réajuster un petit peu après au goût Oui c'est ça Je ne goûte pas fond Ah je regarde tu ne vas pas goûter ? J'aime bien c'est le côté avec le coriandre Donc là j'en ai suffisamment Hum c'est bon C'est bon Zouzou ? Allez viens la recette Après tu peux le servir aussi en apéritif Tu ne mets pas les avocats Tu prends des petits toasts Et tu sers juste la mousse sur des toasts en apéritif C'est très sympa aussi Voilà c'est la petite recette très rapide Mais il prend un sourire Il n'arrête plus maintenant Il se montre tout le temps Voilà donc c'est assez rapide Zoé tu viens on va dire au revoir au loulou ? Viens vite Viens vite Parce qu'on a toute la famille qui arrive Alors oh là là ça tape Allez au revoir les loulous Merci Au revoir Tchao 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 tcha C'est parti.